yo la famille c'est comment c'est votre homme c'est vite et héritant j'espère que tout le monde va bien moi je vais superbement bien voilà j'espère que mes abonnés qui m'ont merdé héritant coiffe toi héritant voir toi un peu beau héritant héritant tes chevaux trop poussé rentre-toi présentable voilà c'est fait maintenant je pense que j'ai une un peu jolie parce qu'avant j'étais vraiment vilain voilà j'ai décidé de me coiffer en fait j'aime pas trop me coiffer je sais pas c'est pas ce quoi le délit mais j'aime pas trop me coiffer voilà dans cette vidéo là c'est une vidéo en tout cas j'ai dit d'être héritant faut pas gagner la vidéo parce que je vais dire encore des vérités qui vont vraiment déranger voilà et puis là je vais pas rater quelqu'un que ce soit fan des débordos que ce soit fan des diarrafans vous allez entendre ce que vous devez entendre voilà c'est pourquoi je vais venir au ju midi je pense qu'assez quoi assez assez oui assez je vais commencer d'abord par la fin des débordos les amis vous voyez comme j'avais dit dans une de mes vidéos là moi je suis déçu choqué même découragé de vous voir sous tous les postes concernant déjà rafat il va taper pour toi 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 et un truc que je comprends pas ce que tu souhaites à l'artiste de l'autre c'est ce que toi tu vas voir un jour moi je comprends pas voilà il sait pas pourquoi vous vous êtes obligés de rendre ce qu'on vous fait quand vous rendez le mal qu'on vous fait là bon c'est quoi votre satisfaction après vous voyez c'est parce que si je suis trop pasteur il n'y a pas quelqu'un qui aime parler plus que moi il n'y a rien quelqu'un qui est coléré que moi il n'y a pas quelqu'un qui aime discuter irritant pour ceux qui me connaissent ils savent mais je me dis que j'ai eu des confrontations dans ma vie un jour et des fois c'est à dire j'ai vu que ça m'a rien donné en fait bien au contraire ça crée des problèmes c'est 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 pas médicaux c'est c'est truc de plein de convocation il ya rien dit dans chère et comme c'est qu'il a été beaucoup déçu dans sa vie beaucoup qu'on dit beaucoup déçu le séduit dans la ville c'est rétôt aussi non pas bien exposé notre fille ici sur les réseaux sociaux c'est pourquoi c'est au revoir les plus édicé en ce que je vous dis que quand vous faites du mal à porter du bonheur à porter de l'amour ça va rien vous enlever bien quand ça vous grandit largement parce que je ne suis pas sûr je ne suis vraiment pas sûr que par exemple c'est des bordeaux qui est derrière tout ça qui vous dit fait ça fait ça fait ça fait ça le mec je pense qu'il est brouillon impulsif et coléreux mais il est pas mauvais il est pas méchant c'est pourquoi souvent quand il ya c'est des fans qui les sutons ça me fait mal sinon il ya son comportement à lui mais vous inciter à faire ce que je vois là non je pense pas ça vient de vous même parce qu'il a fait simplement que dj arafat et de bordeaux je sais pas pour qu'on puisse voir qu'il ya des personnes qui sont super moins hypocrite est-ce que vous connaissez la division des noms hypocrite vous passez votre train à m'écrire hypocrite est-ce que je vois là parce que quand j'ai rafat et de bordeaux ont décidé de se réconcilier on n'était pas d'accord on a fait avec mais il suffisait simplement d'une petite erreur il a suffisamment de ce qu'on a vu là et puis paf vous me dites que est-ce que moi j'ai déjà vu et fan de didier arafat et par les biens de bien et des bordeaux mais moi il m'en fout de ça parce que ça m'intéresse pas ces personnes là ils s'appellent pas à lui comme moi il s'appelle pas stéphane moi je suis un homme je mamanais de voir les gens je mamanais de fonctionner je vais voir en fonction d'exécuter en face de moi non je fais ce que je ressens je fais ce que je trouve je suis très bon et pour vous et pour l'artiste et pour moi même moi je comprends pas vous êtes la vous faire justice vous même en parler de 10h du juge du foire était un peu on répondait les sénats pendant combien d'années pendant combien d'étants dans cette réalité de sans nom des cours à l'ilie du tout c'est le qui perd le plus en cet histoire de séditer à la fente j'en ai joué je m'en ai dit celui c'est lui qui perds tout vous pouvez être fan des artistes et détester l'autre mais c'est détester les autres moi si je me choque Si on me disait simplement que tu fais la promotion de Jidia Rafat, c'est pas bon. Il y a le pouvoir de comprendre. Mais vous, pour vous-même, il ne faut même pas que je parle d'un autre artiste, il faut que je passe mon état de bordeaux. Et si ça vous va un peu, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Donc comme je parle d'autre artiste, si tu trouves de Jidia Rafat, c'est mauvais, je fais mal. Non. Une nouvelle année commence. C'est dans quelques jours. Vous pensez que si vous envoyez des ondes négatives aux autres, votre artiste, des bordeaux, des ondes positifs, vous vous leurrez. Vous vous leurrez gravement. Vous vous blaguez même. Ouvrez un peu votre esprit. Changez un peu de mentalité. À la limite, vous ignorez. Mais un peu, tu vas taper poteau, tu vas taper poteau, tu vas taper. Comme c'est qu'il va taper poteau, vous allez recevoir beaucoup d'agents, mais ça va changer quelque chose dans votre vie. Rien du tout. Vous allez juste rire, j'ai dit, un ou deux jours, puis ça s'arrête là, c'est passé. On passe à autre chose. Alors les amis, pardonnez, changez ça là. On n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas, même pas besoin de ça. Cet idiot qui passe tout le temps à insulter des bordeaux là. Vous n'êtes pas même chose comme eux en fait. Voilà. On n'est pas obligé de faire comme certains fans de Jidia Rafat. On n'est pas obligé, on n'est même pas obligé. Qu'est-ce que moi de notre artiste, ça arrive, c'est fou ça. Ça va aller où, nulle part. Il se moque, mais c'est des bordeaux d'autos, j'ai dit autre chose, j'ai fait autre chose. C'est le même gars qui sont des sudés là, ils vont danser dessus. Moi je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez, vous êtes là. Non, Arafat est maudit, il faut qu'il tape au taux. Il y a un homme qui souhaite la mort du Jidia Rafat. Tiens, quand même les amis, révoyez-vous, révoyez-vous là, je trouve que c'est vraiment grave là. C'est vraiment vraiment grave. Je vais revenir sur vous, maintenant je vais tomber sur la fin du Jidia Rafat. Et les amis, moi perso comme je vous ai dit là, je ne fais pas des choses à cause de vous. Honnêtement, en cas c'est dit les vérités. Comme je vous le dis, ce qui est toujours dans mes vidéos, il y a beaucoup de Chinois qui m'appellent pour m'encourager, qui m'appellent pour mes félicités, qui m'écrivent tout le temps. Qui sont d'accord, est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas pour vos beaux yeux, surtout vous les fans, qui ne réfléchissez pas beaucoup là, qui sont bornés à mourir là, qui ne savent qu'insultés, ce n'est pas pour vous. Je le fais simplement parce que Jidia Rafat est un artiste ivoirien. C'est votre préféré, mon préféré, c'est des bordeaux, on s'arrête là. Faites des vidéos pour vous, depuis vous dites, vous êtes, non, moi je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Personne ne me fasse ici, je fais ce que je veux. Vous comprenez un peu, non ? Voilà. Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, YouTube, c'est parce que vous ne maîtrisez pas. Je peux ne plus parler de votre Jidia Rafat, de votre bordeaux, et puis à continuer ma vie. Mais si je le fais, c'est parce que je suis ivoirien et fier de faire la promotion de l'artiste ivoirien. Mettez ça dans votre tête. Bref, je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que vous avez remarqué avec moi, je parle aux fans bornés de Jidia Rafat. Depuis que Jidia Rafat, je l'appelle déjà une fois, depuis que Jidia Rafat a commencé à avoir des personnes comme quoi, des vidéos, pour les défendre sur la toile, est-ce qu'il a reçu un seul prix ? Je ne parle pas des petits prix de merde, là, non. Les histoires comme les Kora, les Kundi, les MTV Awards. Ces grands prix, là, vous avez déjà entendu, il a reçu ça encore. On vous interpelle, on vous dit certaines vérités, pour éveiller un peu votre conscience, pour que vous preniez un peu conscience. Vous pensez que parce qu'on est jaloux de vous, on est jaloux de Jidia Rafat. Quoi ? On n'a rien d'autre à faire ? On n'a rien d'autre à faire ? Non, il faut quand même arrêter. Vous êtes là, vous passez tout votre temps à insuter des Bordeaux, à rabaisser des Bordeaux, à rabouer des Bordeaux. Vous passez les Bordeaux, c'est votre camarade. Ce n'est pas votre camarade, il a réussi sa vie. Lui, il est artiste, chanteur international, ivoirien. Au-delà des frontières et la peau du vol, là, on le connaît. Vous, on ne vous connaît nulle part. Donc, pourquoi c'est tout cet acharnement-là sur sa personne ? Moi, je suis désolé. Changez de mentalité, c'est ce que je vous demande simplement. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous pouvez ignorer. Mais dans le même temps aussi, vous n'êtes pas obligé d'insulter. Dépendez-vous que vous vous aimez comme votre tapette. Écoutez bien ce que je vais vous dire, je ne vais pas dire Jidia Rafat. Alors, si vous continuez dans ça, là, écoutez-moi bien, si vous continuez dans cette lancée, dans cette lignée, là, à cause de ce petit nombre négatif, qui, parmi vous, qui passent le temps à rabouer, 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 là. D'abord, un, ça va continuer à faire descendre la corde de votre Jidia Rafat, là. Ça va précipiter son déclin et puis va mal finir. Pas parce qu'il a souhaité, hein, parce que vous, vous avez créé ça. Parce que vous, vous avez créé ça. Vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter les autres artistes, à répéter les autres artistes et puis vous souhaitez voir votre artiste évoluer. Écoutez bien ce que je vais vous dire encore. Vous pensez que le digiteur que vous voulez, c'est vous seulement qui allez donner à votre artiste. Au regard des commentaires, au regard de vos réactions, je sais que même si Jidia Rafat a eu son dix d'or, un jour, ça sera même pas à cause de vous. Ça sera même pas à cause de vous. Ça sera à cause des personnes qui sont dans l'ombre, qui a mis l'artiste sans faire du bruit. Je trouve des personnes qui m'ont acheté la bonne. Réactuellement, le bouton de votre artiste est déjà dessiné. Au lieu de vous concentrer, acheter massivement les tickets pour aller le soutenir à son conseil, tout ce que vous avez fait, c'est de rabaisser les autres artistes, de passer votre temps à dénigrer, juger. Moi, je vous ai dit à dire, tu ne m'aimes pas, tu ne rates pas mes vidéos, tranquillement. Je ne veux même pas aller te chercher dans ton salon pour te dire, viens regarder mes vidéos. Non. Mais au moins, le liquide qui est dans votre tête vous empêche de réfléchir normalement, de bien agir. Rétiviez de votre tête et puis pensez positif. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh, les amis, on n'a même pas besoin de ça. Réveillez-vous. Faites les débordes aussi. Si vous restez là, souhaiter le poteau de Didier Rafat, oui, du sous de Didier Rafat, ou bien souhaiter qu'il meure, mais ne vous étonnez pas que notre artiste aussi reste dans une position stagnante. C'est comme ça la vie, quoi. C'est comme ça la vie. C'est la loi de la nature. Tu souhaites le pire pour ton ami, attends-toi au pire pour toi aussi. C'est clair. Voilà, j'espère qu'il me suis fait comprendre. J'espère qu'il me suis fait comprendre. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Merci.